Donc, tranquillement, tout le monde arrive, donc bien bienvenue à tous. Il y a plusieurs visages qu'on connaît, qui sont rendus des habitués de l'après-cours en ISP. Je sais que c'est le quatrième, mais des fois, on aime ça quand même faire parler les nouvelles personnes pour savoir un peu où est ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Donc là, en même temps, qui qu'il y a de nouveau? Cachez-vous pas, on va vous retrouver. Je pense, entre autres, il y a Myriam, que je pense que c'est la première fois qu'on va par ici. Non, je suis une ancienne nouvelle, en fait, c'est que je suis en congé de maternité pendant un an, puis là, je suis de retour. Donc, ça fait un bon deux, trois ans que je suis considérée pédagogique en ISP pour le Centre de service scolaire de Laval. Et avant, j'y enseignais. Donc, voilà. Est-ce que tu es déjà venue aux après-cours? Oui, je venais juste avant, justement, le congé de maternité. Fait que j'ai assisté peut-être à un, trois, quatre, il y a deux ans. Avant que ça meure, que ça renaisse. Voilà. Et on a Guylaine aussi, qui est nouvelle participante à l'après-cours, donc qui travaille dans le même bureau que Jean-François Gicard. Est-ce qu'on a compris? Oui, bonjour. Je suis la nouvelle agente de développement Sarka. Mais c'est ça, je viens d'arriver, ça fait quelques mois, là, plutôt que quelques semaines. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Et ensuite, je pense qu'il y a Josée Gravel aussi, si tu veux te présenter un peu, nous expliquer d'où tu viens. Bien, bonjour tout le monde. Moi, je suis à ma première année en intégration socio-professionnelle. Comme enseignante, je suis du centre de service scolaire avec Anna, en remplacement de Madeleine Filion. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Bien, c'est ça, moi, j'ai terminé ma première cohorte, là, en février, pour ce qui est de la partie théorique. Ils sont tous en stage, là, présentement. J'en ai aussi qui ont terminé. Donc, bien, j'ai pas l'impression que c'est ma première participation parce que j'ai toute écouté les autres sur les autres après-cours. Mais oui, c'est ma première vraie participation. Merci. Première participation en présentiel avec nous en même temps. Bon signe, elle a vu les autres et elle a décidé de se joindre quand même. Bien oui, c'est ça. C'est bon signe. Très positif. Oui, j'ai appris beaucoup. Ça m'a servi beaucoup, beaucoup. Tant mieux. Parce que moi, quand je me réécoute, j'ai plus le goût de venir. C'est toujours étrange de se réentendre parler. Donc, bienvenue parmi nous. Je pense qu'il y a encore quelques personnes qui continuent à se connecter, mais je pense qu'on va commencer. Le premier point avant de commencer lors du jour. Donc, cette année, j'ai animé avec Martin les après-cours de la communauté ISP. Donc, moi, je suis conseiller pédagogique. J'ai été très content de le faire. En même temps, l'année prochaine, je peux le refaire. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre le relais, bien, vous pouvez être très ouvert aussi. Donc, je vous lance un peu l'invitation. S'il y a quelqu'un qui est intéressé à animer les après-cours, bien, vous avez le droit de le faire. Et ça peut être intéressant aussi de changer d'animateur. Ça peut être sûr de travailler de coanimation. C'est-à-dire qu'on a pu le faire quelques fois cette année avec Jean-Christophe. On s'est parlé avant les rencontres. Donc, on s'est dit « Ah oui, telle idée, tel sujet, telle façon de prendre. » Ça fait que si vous avez le goût de vous impliquer, en fait, dans l'animation, juste vous manifester, tout le monde est bienvenu. Puis, je pense que plus on est nombreux à réfléchir à comment on va animer notre communauté, plus on la rend pertinente. Plus on la rend pertinente, bien, plus on est content de l'avoir fait. Ça fait que si vous avez des idées, si vous avez le goût juste de coanimer ou de participer aux réflexions, bien, libre à vous de vous manifester. Quoi que ce soit, là, on est tous ouverts à partager avec vous autres. Qu'est-ce que ce soit de la co-coanimation, qu'on se retrouve trois finalement à l'avant, il n'y a pas vraiment de problème, là. Mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé, en même temps, ça permet de colorer les après-cours avec, bien, peut-être, les situations que vous vivez vous-même dans vos centres de service. Donc, voilà. C'est un peu une invitation à tous. Et là, on a déjà Andréanne qui nous dit qu'il y a d'intérêt. Donc, c'est fantastique. C'est certain, pour l'instant, on ne s'en reparlera pas pour le reste de l'année, parce que je sais qu'on est tous en bilan et en fin d'année scolaire. Mais pour l'année prochaine, c'est certain qu'on va le garder en tête. Donc, sur ce, on va commencer. Pour l'ordre du jour, j'avais prévu, bien, deux, trois sujets qui pouvaient être intéressants. Je vous avais envoyé un courriel d'invitation et de rappel en même temps. Donc, je veux qu'on commence à parler d'accueil et rétention des élèves, d'abandon des élèves. Ensuite, on va se prendre un peu de temps pour une fois vos questions. Donc, un petit moment d'échange, finalement, en tous pour quand on a des questions précises. Et on va terminer avec l'ISP pour une clientèle francisée ou une clientèle en francisation. Voilà. Donc, accueil et rétention des élèves. Est-ce que certains d'entre vous vivent des problèmes d'abandon d'élèves durant les parcours? Je devine, quelqu'un va sûrement lever la main par après. Mais je peux dire, au Centre Louis-Joliette, nous, ça nous arrive qu'on a des élèves qui abandonnent. Donc, même aujourd'hui, on a un élève qui est allé voir sa conseillère d'orientation pour dire que, bien, dans la classe, ça ne fonctionne pas. Et il décide de partir de l'école. Donc, je devine, vous avez des choses sûrement semblables. Donc, là, on a Andréanne qui a levé la main. Donc, je vais tout de suite te lancer la balle. Bien, nous, effectivement, c'est sûr qu'on en a qui abandonnent en cours de route. Puis, c'est souvent pour des problèmes au niveau personnel qui, soit qu'ils abandonnent ou ils disparaissent dans la brume, là, que finalement, tout d'un coup, on n'a plus de numéro de téléphone. On n'est plus capable de les rejoindre pour X raisons. Puis, nous, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a un accueil à intégration des élèves à besoins particuliers au Centre Saint-Michel qui est fait de manière différente. Puis, on a une équipe, là, on a une travailleuse sociale, une psychoéducatrice et des éducatrices spécialisées qui agissent davantage au niveau des comportements. Donc, on essaie d'y aller en amont du moment qu'on a des soupçons ou que l'enseignant ISP voit que l'élève qui, là, pourrait être suivi, peut-être, avec un intervenant psychosocial. Parce que, des fois, ça va au-delà de nos capacités qu'on a en tant qu'enseignant. On fait des références à notre équipe de soutien pour qu'il puisse avoir, là, de l'aide. Ça favorise un petit peu, justement, cette rétention-là, puisque c'était souvent dû à des problèmes au niveau personnel, là, de notre côté. Andréa, nous, ici, on fait à peu près la même chose au Centre Gélette. On a, depuis cette année, c'est en intégration. Donc, on a une équipe psychosociale qu'on avait déjà en formation de base en intégration sociale, qui, là, s'est impliquée davantage en intégration socio-professionnelle. Donc, nos élèves, quand ils sont à l'aide, en fait, historiquement, nos élèves étaient rencontrés uniquement par un enseignant lors de la séance d'information. Et ils s'inscrivaient, et c'était tout. Depuis cette année, nos élèves, quand ils s'inscrivent, rencontrent un conseiller d'orientation qui fait un peu le bilan de l'élève, fait les demandes pour le dossier d'aide professionnelle, bien, le dossier d'accompagnement et les dossiers professionnels. Et ensuite, l'élève est référé à un technicien en travail social, donc TTS, pour travailler, bien, tout ce qui est communication avec Services Québec, tout ce qui est motivation aussi et différentes difficultés à l'extérieur. Donc, nous, c'est en intégration, mais ça aide quand même les élèves, parce qu'au moins, c'est plus juste entre les mains des enseignants qui ont déjà tous les autres élèves dans la classe. Dès qu'il y a un problème qui sort un petit peu des apprentissages, bien, au moins, on peut faire la référence vers cette personne-là. On a Josée Gravel. Bien, nous, on a, moi, j'avais sept élèves cette année, là, donc c'est vraiment pas beaucoup, puis on a un petit centre aussi. J'en ai un cette semaine, là, qui voulait abandonner son stage, là, parce qu'il vient d'avoir des bébés puis des jumeaux, puis il est très fatigué, il trouve ça très difficile. Fait que, tu sais, en étant un petit milieu, bien, je trouve ça facilitant, là. J'ai pu intervenir puis voir avec la conseillère pour les étudiants, ici, puis appeler la représentante, sa conseillère au club. Fait qu'on a trouvé des solutions qu'on lui a proposées, puis même dans son stage. Fait que ça s'est arrangé vite fait, là. Mais c'est ça, le fait d'avoir un petit milieu, je pense que ça aide beaucoup à ce niveau-là. C'est beaucoup plus personnalisé. Puis les élèves, on les connaît bien aussi, puis eux aussi connaissent bien tout le personnel de l'école. Fait que quand on les réfère vers quelqu'un, bien, c'est sûr que l'adlas est déjà brisé parce qu'ils les connaissent déjà. Fait que c'est plus facile, j'ai l'impression. Fait que vive les petits milieux. Oui, ça a vraiment son avantage d'avoir ce lien-là avec cet élève. C'est plus facile de créer le lien. Oui. Et nous, on a aussi à l'interne, là, si exemple, la personne, là, même, bien, on a un peu le même principe au niveau de l'accueil lorsqu'il débute un programme. Mais si en cours de parcours, si on veut, l'élève a des difficultés, on a un formulaire FORMS, en fait, qui a été créé, que tous les enseignants, que ce soit à la FGA, que ce soit en ISP, le formulaire est disponible. Donc, l'enseignant remplit ce formulaire-là. Ça nous donne un peu d'indices, là, en lien avec les difficultés vécues par l'élève. Puis notre groupe, là, des services complémentaires, l'équipe des services complémentaires se rencontre à tous les mercredis. Donc, on fait une analyse un petit peu, là, des demandes qu'on reçoit des élèves qui ont des besoins. Puis après ça, on est en mesure de diriger, en fait, là, la demande vers l'intervenant qui pourrait venir en aide à l'élève. Donc, ça, ça a été déployé d'abord en formation générale. Puis là, cette année, on l'a intégré en ISP aussi. Oui, j'ai une question pour Andréanne. J'ai manqué l'information. Vous faites remplir un formulaire par les enseignants ou par les élèves? On le fait remplir par les enseignants. Donc, on a, je ne sais pas si je pourrais vous présenter, l'envoyer. Dans le fond, il y a des questions qui sont posées au début pour l'identification de l'élève. Quel est l'élève qui a des besoins particuliers? Quels sont les défis rencontrés par cet élève-là? Qu'est-ce qui a été essayé comme stratégie? Donc, ça nous donne un petit peu un petit topo, nous autres, pour qu'on puisse ensuite de ça, en rencontre avec l'équipe de soutien, voir qui est la personne la mieux outillée ou la plus appropriée. Est-ce que c'est la travailleuse sociale qui prend le suivi, la psychoéducatrice? Est-ce que c'est plutôt moi qui est CP qui va accompagner l'enseignant pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser la motivation, peu importe la problématique vécue par l'élève? Donc, c'est vraiment l'enseignant qui peut faire la demande lorsqu'il voit que l'élève aurait des besoins particuliers. OK. Merci. Chez nous, on est en train de réfléchir à un processus parce que les inscriptions étaient avant faites par les enseignants aussi. Maintenant, c'est rendu l'agent de service social qui les rencontre en préalable, qui fait déjà un dépistage, essaie de connaître les diagnostics et tout. Elle est aussi CO, mais elle n'a pas le poste de CO chez nous. Puis, on est en train d'arrimer aussi la conseillère pédagogique qui est spécialisée avec les élèves HDA pour travailler un, comment je pourrais dire, un protocole d'entrevue pour aller cibler les élèves, entre autres, qui proviennent, qui ont un plan TEVA. En tout cas, chez nous, on a un enjeu pour connaître, faire l'arrimage entre le secteur jeune, secteur adulte. Parfois, ils se ramassent dans des centres en formation générale. Ce n'est pas ça qui avait été recommandé dans le plan TEVA. Excusez-moi, dans le plan TEVA. Donc, on est en train de réfléchir pour créer des filets de sécurité déjà d'avance, mais les deux CP, ISP et HDA, l'agent de service social, et après ça, avoir des rencontres avec les enseignants avant la formation, puis aussi pendant la formation. Mais j'aime bien l'idée du formulaire. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Je pense que le fait que ce soit un formulaire Google Forms, ça le rend un peu plus accessible à tous. Nous, on avait implanté en ISP, bien non, en formation de base, un formulaire sur Tosca, parce qu'on utilise encore le merveilleux Tosca. Et voilà, sauf qu'en ISP, ce n'était pas possible parce que les élèves sont avec plusieurs enseignants. Donc, tous nos enseignants n'avaient pas accès au Tosca, ils étaient juste associés à un des enseignants. Donc, on ne pouvait pas remplir ce formulaire-là, contrairement aux autres élèves des autres secteurs. Donc, on s'en était fait un sur une base de données que j'ai faite pour le suivi des stagiaires. Donc, ils étaient quand même capables de le remplir, de cibler à quel intervenant ils veulent envoyer un courriel automatisé. Donc, ça revenait quand même, ça réglait certains des problèmes. Mais Google Forms le permet aussi, donc ça peut être très intéressant. Je prête toujours de me présenter tantôt. On va voir Isabelle aussi. Oui, allô, en fait, ma question, je me permets de faire des choses pour ce que Sarah vient de dire. Qu'est-ce que le plan de thérapie, j'ai entendu, arrimage, secondaire, éducation des adultes, on peut-tu juste, ça m'intéresse, moi, ça? Est-ce qu'on peut prendre un petit, deux, trois minutes? Je veux juste savoir qu'est-ce que ça commence là. Oui, bien, je ne suis pas la super spécialiste parce que moi aussi, je ne connaissais pas cette dimension-là avant. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est que les élèves qui sont dans des chemins en particulier, exemple FPT, FMS, secteur jeune, qui ont des diagnostics attestés, ont idéalement à faire un plan de transition au moins trois ans avant la fin de leur parcours scolaire prévu. Oui, merci beaucoup. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui est encore plus sphéri que moi, allez-y, je passe la parole volontiers. Donc, c'est vraiment pour travailler les différentes dimensions de la vie pour favoriser la transition après l'école. Donc, normalement, ça se prépare trois ans d'avance avec différentes séquences objectives jusqu'à la dernière année où là, vraiment, il y a un plan qui est fait. Donc, est-ce que le jeune va poursuivre à l'école? Est-ce que c'est recommandé qu'il le poursuive? Est-ce que c'est recommandé qu'il aille plutôt vers peut-être des activités socioprofessionnelles de jour? Est-ce que c'est recommandé qu'il intègre l'intégration sociale? Donc, c'est travailler en équipe multidisciplinaire. Est-ce que quelqu'un veut donner un complément d'information? Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez vous qui va vraiment au secteur jeune dans la polyvalente pour rencontrer des gens qui fait le pont? Présentement, il y a les CP, CO du secteur jeune qui collaborent avec notre CP qui est attitré aux élèves EHDAA. Donc, c'est un enjeu, mais on se rend compte que quand les élèves s'inscrivent au secteur adulte, il y a une perte d'information, même inter-centre. Des fois, il y a un élève qui est amené vers une certaine transition vers l'emploi, par exemple, dans un centre. Et non, lui, il n'a pas fait le deuil de l'école. Il serait inscrit dans un autre centre. Et on se rend compte que dans le système, en tout cas, il y a quelque chose à travailler chez nous, l'information ne suit pas tout le temps. Puis finalement, l'élève repop au niveau de la CP, EHDAA. Puis elle dit, voyons-là, comment ça se fait qu'il est rendu dans l'autre centre? Parce qu'il y avait eu des recommandations. Alors, on est en train de penser un processus pour se parler de plus en plus entre secteur jeune, secteur adulte. J'ai été invitée sur différentes tables, des tables régionales, des tables scolaires aussi, pour parler un peu plus. C'est quoi l'ISP? On se rend compte que c'est souvent méconnu, c'est mal compris. Donc, il y a beaucoup de roulements de personnel. J'imagine que c'est juste chez nous, ce n'est pas ailleurs. Donc, on se rend compte que oui, c'est bon de réaffirmer, de réinformer, de relancer l'information plus avant dans la passerelle, le secteur jeune, secteur adulte. Je te remercie. Je veux juste te confirmer qu'on a les mêmes enjeux ici. C'est un peu plus difficile. Merci. Bienvenue. On a Andréanne aussi qui a écrit que c'est le même enjeu dans son secteur. Oui, on a les mêmes enjeux ici. Je trouve que ça pourrait être quelque chose de super pertinent éventuellement de peut-être discuter. Ici, on a plusieurs organismes qui font de l'employabilité, avec lesquels nos responsables de la TEVA du secteur jeune collaborent énormément. C'est de voir comment est-ce que l'ISP peut s'installer, quel automatisme est-ce qu'on peut créer entre la FGJ et la FGA pour aller chercher ces élèves-là qui pourraient avoir tout intérêt à participer à nos formations. Je pense que ça pourrait être un sujet intéressant. Et pour ajouter, je sais que Capitale-Nationale, on vit la même chose aussi comme enjeu. Donc, nous aussi, c'est assez difficile. Je sais que cette année, mon directeur adjoint qui s'occupe du secteur d'ISP, d'ISP et de formation de base, a été à plusieurs rencontres avec le secteur jeune pour s'assurer que les transitions se passent bien. Nous, ça dépend vraiment beaucoup de certains CO du secteur jeune. On a beaucoup d'écoles dans la région. Il y a certains conseillers d'orientation qui me contactent. Et j'ai déjà participé à certains débats avec des élèves. Mais ensuite, il y a d'autres conseillers d'orientation qui ne connaissent pas du tout le secteur, ne connaissent pas du tout les adultes. Donc là, la courroie de transmission est plus difficile. Mais ça, c'est un travail, je pense, qui est beaucoup de direction. Mais en même temps, beaucoup d'informations à faire par rapport au secteur jeune. Mais comme Martin a dit, je pense que pour l'année prochaine, ça peut être un très bon sujet. Est-ce que je peux parler, Jean-Christophe? Oui, Jean-François, tu peux parler. Simplement, ça m'interpelle énormément ce sujet-là. Je trouve qu'on est au même point lorsqu'au secteur jeune, on se questionnait sur le passage primaire-secondaire. On a tendance en éducation à beaucoup travailler en silo. C'est bien clair que seuls, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Donc, FGJ, FGA et SP, il y a d'énormes ponts à mettre en place. On parle du troisième lien à Québec. Je pense qu'on a un gros lien implanté là. Il ne faut pas attendre trop, trop longtemps, puis s'en tenir à des promesses. Dans notre secteur aussi, il y a beaucoup de développement à faire à ce niveau-là, et notamment en triangle avec les organismes du milieu. On est un petit milieu ici, centre de service scolaire des Appalaches à Thetford Mines, puis il y a beaucoup de développement à faire là-dessus. Et le modèle d'Andréanne qu'elle présentait en entreprise il y a quelques semaines à Chambreau, nous interpelle énormément. On y reviendra aussi dans les sujets. On est en train d'identifier des choses qui vous préoccupent à peu près tout le monde, d'après ce que je peux voir. La transition FGJ, FGA, peut-être plus d'informations sur le TEVA, comment on peut s'en servir, puis comment on peut y accéder, puis comment c'est bâti. Je prends des notes là-dessus, puis c'est ça, je me dis déjà, on peut déjà se dire qu'à cet automne, nos prochaines rencontres, on essaiera d'aller chercher des gens qui pourront venir nous en parler peut-être plus en détail, peut-être planifier des présentations d'outils. Entre autres, on parlait du formulaire d'Andréanne, on parlait du formulaire de Jacques-Christophe. C'est toutes des choses qu'on pourrait se donner du temps pour regarder plus en détail cet automne. C'est bien qu'on se fasse parler ce matin, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations dans la même veine par rapport à l'accompagnement des élèves, l'accompagnement, en fait, parce que c'est ça le sujet que Jacques-Christophe amène, c'est qu'on veut éviter l'abandon. Je vais laisser Sarah parler. Oui. Je voulais simplement faire du pouce, Martin, sur ce que tu disais chez nous. Parfois, il y a des conférences qui se donnent, je ne sais pas, secteur jeune, secteur adieu, justement, donc d'être plus invité sur ces conférences-là à l'interne. En tout cas, c'est une piste que je vous laisse. Puis, effectivement, je pense que c'est une bonne idée d'avoir une personne d'un centre de service quelconque, mais qui va pouvoir nous parler un peu plus des enjeux de la TEVA et la transition vers l'ISP et aussi l'arrimage avec les services sociaux, entre autres. Merci, Sarah. On a des notes là-dessus aussi? Donc, si on continue, on a parlé quand même beaucoup d'accueil, d'abandon. Donc là, on a parlé, bien, des fois, il y a des élèves qui disparaissent, donc ils n'ont plus de numéro de téléphone. Eux, c'est certain, c'est assez difficile de faire quelque chose pour eux parce qu'on n'a plus de contact. Mais lorsqu'un élève vous annonce qu'il abandonne, qu'il doit quitter la formation, qu'est-ce que vous pouvez faire une fois qu'il va être partagé pour son départ? Est-ce qu'il y a un centre, est-ce qu'il y a quelqu'un que, de leur côté, il y a une structure lorsqu'un élève annonce son abandon? Oui, Myriam. En fait, nous, au centre où l'ISP est centralisé, on a une ressource qui est complètement dédiée, en fait, aux interventions avec tous les élèves ISP dans tous les parcours. Puis elle, autant aller, je dirais que c'est un financement, nous, qu'on reçoit, de Service Québec. Cette personne-là, elle est complètement financée par lui. Pour les élèves, oui, de Service Québec, mais c'est certain que par la bande, elle va aussi aller chercher nos élèves qui sont du ministère. Donc, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle les rencontre, même dès le début, c'est elle qui fait les séances d'information, donc le contact qu'elle a dès le début. Et tout au long de la formation, s'il y a des petits pop-up, des absences, elle les rencontre en individuel. Et à la toute fin, en fait, de la formation, il y a un lien qui est gardé. Malgré le fait que ce ne sont plus nos élèves, elle relance au bout. Et là, Sarah va peut-être pouvoir me le rappeler, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est au bout de trois mois. Puis je pense qu'il y avait par la suite un autre six mois, un douze mois pour savoir ce qui était rendu. Mais elle demande où est-ce que, justement, cette personne-là, elle est rendue. Donc, si la personne lève un fly en disant qu'elle veut abandonner, bien, le même processus est fait. C'est sûr qu'elle essaie de le retenir le plus que possible, puis de travailler sur l'organisation au niveau de la maison. Bon, qu'est-ce qui se passe? Puis elle, elle met aussi en lien avec toutes les organismes. Donc, des fois, c'est des gens qui nous arrivent d'organismes spécialisés avec soit une DI ou quoi que ce soit. Donc, elle met en contact avec l'agent. Mais aussi, si la personne veut complètement partir, bien, tu sais, il y a une mise en place qui a lieu. Il y a le pourquoi. Quand c'est des élèves du Service Québec, des fois, c'est un petit peu plus facile la rétention parce qu'il y a un petit gain en arrière qui joue beaucoup, je vous dirais. Mais, tu sais, c'est ça. C'est plus le danger, plus au niveau des élèves qui sont uniquement au niveau, là, d'inscription du mec. Là, on n'a pas le choix. Donc, il faut les garder. C'est le sentiment d'appartenance que, là, il faut aller chercher. Puis vraiment, fait qu'on essaie de travailler ça fort aussi. Puis fait qu'on travaille beaucoup sur les contenus. On est en grosse restructuration de notre côté, là, pour que, justement, le lien soit beaucoup plus efficient aussi, là, au niveau de l'enseignement puis au niveau de ce qu'ils peuvent faire pour eux. Donc, tout part de là, selon moi. Donc, voilà ce qui est fait de notre côté. Mais Anne, qui est de notre côté, là, l'agent d'aide de services, là, c'est très, très, très aidant. Puis je vous dirais qu'on a une autre ressource spécialisée parce que nous, on a de la clientèle immigrante, pas mal à 80 % de nos formations. Puis on a quelqu'un qui nous est prêté du carrefour d'interculture de Laval, qui est spécialisé, enfin, avec une approche immigrant. Donc, pour nos formations typiquement immigrants, c'est vraiment elle qui va aller agir au niveau d'intervention puis au niveau aussi de tout ce qui est des billets de culture. Que des fois, nous, en tant que, c'est vrai, en tant que Québécoise blanche, j'aurais eu beau approcher, l'impact n'est pas la même. Donc, il y a une confiance qui est vraiment au niveau de cette intervenante-là pour toute cette clientèle-là. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros plus, là, pour nos formations. Et je vous dirais que cette personne-là est encore financée par Service Québec. Vous voyez comment ça fonctionne de nos côtés, là. On vend pas mal les services à l'élève, donc, à ce niveau-là. Voilà. Je lève la main et je me donne notre parole. Mais pour, surtout en lien avec les personnes migrantes, là, nous aussi, on a une personne qui est rémunérée par Service Québec dans nos formations en ISP lorsque c'est juste des groupes de francisation. Nous, la personne, elle vient du centre multiethnique, qui est aussi très bien reconnue dans la communauté, là, puis ça fait tout ça. En fait, on a trois intervenants ramis au Centre Louis-Joliette, mais il y en a une qui est plus associée avec nos formations en ISP, là, alors que les deux autres, c'est pour seulement le secteur de la francisation très séparé. Mais oui, je pense que ça crée un lien. Mais nous, on s'est jamais allé jusqu'à faire le suivi à la fin de la formation. C'est un vœu pieux des enseignants, là, puis ça fait des années qu'ils se disent qu'il faudrait qu'on le fasse, dans la base de données, on a mis une section pour inscrire qu'est-ce qui se passe trois mois plus tard. Mais finalement, on l'a jamais fait. Mais on aimerait ça le faire. Mais c'est quand même impressionnant que vous avez réussi à faire que ça soit inclus dans le package d'idées, dans la formation de, bien, on continue de te suivre par après, on continue d'avoir un petit contact avec toi. Je pense que ça peut aider les élèves, ça peut être motivant pour vous aussi. Donc, bravo, Myriam. On a Andréa. Je trouve ça intéressant. L'idée, là, d'après trois mois, nous, on ne s'est pas encore rendus jusque-là non plus, mais suivant un abandon, le dossier n'est pas systématiquement fermé. On se laisse quand même un délai, là, après que l'élève ait choisi d'abandonner, finalement, pour pouvoir faire un suivi, là, après une semaine, deux semaines. Après ça, bien, oui, le dossier est fermé, mais on s'assure toujours d'avoir la raison de l'abandon, puis de référer l'élève dans des organismes à l'externe, là, au besoin pour qu'il puisse avoir un soutien. Et nous aussi, on fonctionne encore avec le merveilleux Tosca. Donc, il y a une note qui est mise aussi, là, parfois, sur Tosca, mais rien en personnel, mais pour que si un autre enseignant ISP, parce que souvent, on a des élèves qui font le taux de nos services, qui puissent avoir une référence ou qu'on puisse avoir quelque chose qui reste pour qu'on soit capable de transmettre l'information. C'est riche. En tout cas, les échanges ce matin, là, je prends des notes, tout ce que vous dites, puis je ne sais pas, je pense que je t'en disais en deux pages. En tout cas, vous avez beaucoup de choses. C'est bon. Je vois que Sarah veut intervenir, fait que je vais lui laisser la place. Bien, un complément d'information, nous, avant, c'était les enseignants qui avaient toute cette tâche-là. C'est vraiment nouveau, là, depuis, mon Dieu, on dirait, quoi, deux, trois ans, trois ans. Qu'on a vraiment, trois ans, qu'on a une personne attitrée vraiment pour tout ce qui est les rencontres d'information, la gestion des dossiers MSI. C'est cette personne-là qui l'a, le suivi après les formations. Donc, ça facilite, ça facilite le travail. Puis, par chez nous aussi, on a le plan de la relance qui se met en branle macro, donc autant secteur jeune, secteur adulte. Et on est en train aussi d'arramer, d'arramer, excusez-moi, des processus, des procédures, là, à grande échelle pour relancer les élèves, là, en cas d'abandon. Bien, je vais continuer à te poser une question, Sarah, en lien avec ce que tu viens de dire. Donc, là, avant, c'était une tâche enseignante. Comment est-ce que les enseignants ont vécu ça? Finalement, il n'y a pas une diminution de tâches, mais il y a des tâches qui leur ont été retirées. Et comment est-ce que ça a été perçu? Je vais passer la balle à Myriam. En fait, il faut faire comprendre qu'il y en a, probablement que c'est la même petite tient l'oreille d'entendre que c'était une tâche enseignante, parce que ce n'était pas supposed être une tâche enseignante. Donc, on avait une petite restructuration à faire de notre côté. C'est juste que c'était une méthode qui avait été comme un peu prise depuis tellement de temps. Tu avais ton groupe, tu faisais le suivi avec les gens. Puis, de notre côté aussi, ça provoquait aussi beaucoup de, je dirais, de petits irritants, parce que c'est quand même une tâche qui est administrative. Donc, vous voyez où est-ce que je m'en viens. Bref, on a vraiment, on s'est battu fort pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe et qui prenne tout ça en charge au niveau du centre, parce que c'est bien que ça passe par la même personne aussi. Donc, elle, elle a le suivi sur toutes les élèves, puis c'est un suivi justement au niveau de l'intervention. Donc, tu sais, quand t'écris à un agent, t'écris, oui, OK, date d'entrée, date de sortie, mais il y a aussi toute la poutine de comment ça va, de comment justement au niveau des stages, qu'est-ce qui s'est passé, la réaction de l'élève. Oups, on perçoit une petite problématique ici. Est-ce qu'il peut y avoir une évaluation X? Donc, il fallait que ça passe par la même personne puis une personne qui était outillée versus la charge que l'enseignant avait. Donc, je dirais que de notre côté, qu'est-ce que ça a provoqué? Oui, il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi pourtant, moi, je suis encore plus avec l'élève, tu sais, avec l'élève dans la classe. Oui, il aimait bien faire ce job-là, je veux dire comme ça, mais ils ont compris aussi, je pense qu'ils ont vu aussi que ça a déchargé beaucoup de toutes les ententes, de tous les agents, parce qu'il y a tellement de monde sur le service Québec chez nous qu'à un moment donné, on tourne en rond. Donc là, la même personne, Anne, connaît les agents. C'est vraiment tout paraître que ça passe puis ça simplifie beaucoup, beaucoup, beaucoup le tout. Puis là, voilà. Merci beaucoup pour la précision. Je pense que c'est important quand même à le mentionner parce qu'on vivait la même chose au Centre de Joliette. On avait plusieurs enseignants qui sont partis, mais qui avaient des formations aussi comme psychologues de formation. Donc là, il y a des psychologues et enseignants, donc eux, l'intervention, ils aimaient ça puis ils en faisaient. Mais quand ils sont partis, on est resté quand même, les enseignants font les interventions, puis ils sont rendus habitués de le faire, mais en même temps, ils ne sont pas spécialisés pour le faire. Donc le changement était, bien, on ne veut pas qu'on nous enlève quelque chose, mais en même temps, on n'est pas à l'aise de le faire. Donc c'était particulier. C'est par rapport au sujet de... Oups, quelqu'un parlait. Oui. Oui, j'allais faire du pouce sur ce que Jean-Christophe disait. Chez nous, bien, c'est sûr que, tu sais, ça change aussi. Le profil de la clientèle a changé. On a de plus en plus, justement, la clientèle, le HDA1. Et là, il y a comme un besoin, un arrimage qui est ressenti de plus en plus, justement, pour aller chercher des techniques d'intervention en classe, au niveau des enseignantes, du côté de l'adaptation scolante. Chez nous, nos enseignantes sont diplômées du développement de carrière, du temps où elles pouvaient avoir encore le brevet d'enseignement. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu à ce niveau-là également. Donc, effectivement, au niveau de l'enseignant, il y a des besoins aussi de formation supplémentaire pour l'intervention. Ça avait été abordé, je pense, il y a deux ans. Aux après-cours, il y a quand même... Avant cette année, il y avait déjà eu une discussion sur quel enseignant est-ce qu'il devrait être en intégration sociale professionnelle. À ce moment-là, tout le monde a mentionné, bien, en ce moment, on a un peu de tout, mais les meilleurs ou ceux pour la suite, ça devrait souvent être en adaptation scolaire. Donc, c'est une formation qui les outille bien, étant donné qu'il n'y a pas de formation qui existe réellement pour l'intégration sociale professionnelle. Donc, il y a souvent, le parcours de vie peut permettre d'être un bon enseignant, mais à quelqu'un qui tout ferait sorti de l'université, adaptation scolaire, ça semblait être le plus logique. Puis, j'essaie de me remémorer la discussion qu'il y avait eu il y a quelques années. Mais en fait, c'était juste par rapport à l'adaptation scolaire. Moi, j'ai ressenti le besoin de retourner faire mon DESS en adaptation scolaire. Je viens de le finir pour faire du ISP puis du IS. D'abord, c'était pas la formation que j'avais. Puis en ISP, je me suis rendu compte que personnellement, j'en avais besoin pour m'outiller dans le fond. Fait que c'était juste pour faire du pouce sur l'idée qui venait d'avancer. Merci Isabelle qui vient donc de se proposer pour faire de la formation puis du suivi par rapport à l'adaptation scolaire en ISP. On va regarder avec elle pour planifier les rencontres l'année prochaine où elle va vous présenter un peu dans le fond. C'est ça que tu voulais dire, Isabelle? Au moins en trois heures dans trois rencontres avec Isabelle. Je seconde. Au centre de service scolaire de Sherbrooke aussi, c'est moitié-moitié dans notre équipe de travail. La moitié, on est douze enseignants en ISP. Puis les plus anciennes enseignantes sont des conseillères d'orientation. Mais l'autre moitié, on est tous des enseignants d'adaptation scolaire qui ont été embauchés pour faire l'ISP dans les dernières années. Moi, j'ai deux enseignants d'or au Centre Joliette. Donc, on comprend, ils ont fait leur formation il y a longtemps, mais ils sont excellents. Ils ont eu beaucoup. Les deux ont eu le même parcours avec énormément d'emplois divers, dont entre autres Cocher et compagnie. Donc, ils font un travail incroyable parce que souvent, ils vont parler de toute l'historique du marché du travail. Mais pour l'intervention, ils ont appris beaucoup sur le top. Donc, ils sont très bons quand même en accompagnement de stages, mais c'est certain, la formation initiale n'est pas la même. Il y en a Myriam. Oui, bien, en fait, je me demandais justement, étant donné que chez vous, c'est beaucoup plus des gens en adaptation scolaire. Est-ce qu'au niveau, par contre, de tout ce qui est le contenu d'ampliabilité, vous avez vu ça comme un défi? Parce que nous, c'est tellement des questions qu'on se pose à savoir quand on affiche, on dit à la direction, parce que la direction dit je veux bien afficher, mais je demande quoi? C'est tellement indiqué, particulier. C'est comme moi et Sarah, les dos, on a été trouvés un peu par ricochet parce qu'on avait un bac en enseignement. Non, excuse-moi, toi, c'est le contraire. Moi, j'avais un bac en enseignement des sciences et je me suis en allée faire le baccalauréat en DCC. Vous voyez, j'avais comme, je suis allée finalement chercher cette particularité-là en employabilité, mais sans savoir que j'allais me retrouver dans ce département-là du tout. Mais c'est rare que tu te dises je vais aller faire ça parce que je veux m'en aller exactement enseigner en ISP. On s'entend qu'on est les non connus du système scolaire. Il y a des gens qui, j'ai appris, moi, que ça existait à des anciens collègues où je venais et je ne comprenais même pas c'était quoi ce département-là. Donc, est-ce que c'est ça, il y a une problématique ou est-ce que vous avez de la formation continue à ce niveau-là ou ça s'est fait facilement? Nous, ici, ça s'est fait relativement facilement puis tout est dans la capacité, tu sais, d'abord de l'enseignant quand tu dis, il est capable de comprendre le programme en intégration sociale, il y a un accompagnement qui est fait avec nos enseignants d'adaptes qui arrivent. Donc, dans toute l'explication des différentes sphères de notre programme en ISP, puis on a aussi développé plusieurs outils qui nous permettent d'évaluer plus facilement, on a des, on fournit aussi des idées d'activité, du matériel qu'ils peuvent utiliser en partant, ça fait que c'est facilitant. Puis on a un temps d'arrêt dans notre semaine où tous les enseignants sont disponibles. Donc, ça permet aussi de faire du travail collaboratif, des équipes multi, d'échanger sur des situations qui sont vécues, d'échanger sur les différents sigles. Puis à chaque année, on a un objet de travail qui est justement l'élaboration de nos évaluations en ISP et la production de matériel qui va être utilisée dans nos divers milieux. Donc, ça fait en sorte que c'est super riche comme contribution. Puis c'est sûr que nos conseillères d'orientation ont un bagage qui peuvent nous transmettre que nous, on n'a pas nécessairement quand on arrive d'adaptation scolaire. Puis nous, à l'inverse, on a un côté au niveau de la pédagogie, compréhension des différentes difficultés aussi qui peuvent être vécues par les élèves. Donc, c'est comme si nos deux paires de lunettes mises ensemble font en sorte que la collaboration, elle est très riche. Mais non, je ne pense pas que les enseignants d'adaptes sont complètement déroutés. Isabelle? Oui, bien moi, dans le fond, je sors de groupe dans l'ISB. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait du mentor. Beaucoup, beaucoup d'accompagnement. On a des cas aussi. On prend vraiment des moments pour ça. Cette année, j'ai essayé des petits moments à chaque... Bien, deux, trois semaines, des problématiques qu'on discute en groupe et il m'est arrivé telle chose, telle chose. Puis avec les CO aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est comme une équipe. C'est comme indissociable. Soit ils font référence à nous, on fait référence à eux. Parce que moi, de la base, dans le fond, moi, je suis un prof du secteur jeune de base. Donc là, je suis allée aux adultes à l'ISB depuis 10 ans. Je suis allée en adaptation scolaire, mais j'ai appris, comme on dit, sur le tas. Je ne sais pas si on veut dire ça comme ça. mais les CO, le mentorat, les CO, ça nous aide vraiment à ce niveau-là en ISB. J'aimerais faire du pouce là-dessus. Moi, j'ai une formation comme enseignante en français au secondaire, mais j'ai un parcours atypique. J'ai enseigné la musique longtemps parce que j'étais musicienne aussi, mais je me suis retrouvée en développement de carrière, je suis devenue conseillère d'orientation et j'ai découvert l'ISB par la bande. Ça me parle beaucoup lorsqu'on échange présentement parce que c'est un enjeu. Comme le chant a été aboli il y a 20 ans de cela, c'est comme il y a un flou. Il y a un flou dans l'attribution des postes au niveau des ressources humaines chez nous, en tout cas. Je sais que chaque région a sa convention collective locale, donc ça aussi ça vient impacter là-dedans. Je suis curieuse, Andréanne, ça a mentionné qu'à chaque semaine il y avait, vous aviez un temps d'arrêt pour du travail collaboratif. Chez nous, c'est un enjeu, on veut le mettre en place et là, ça coince. Ça coince par d'autres centres. On nous dit qu'il y a un enjeu syndical, je vais le dire comme ça. Comment vous l'avez négocie chez vous ce temps d'arrêt-là? Est-ce que ça a été concerté? Est-ce que ça a été prescrit par la direction? Est-ce que c'est sur le TC? Est-ce que, voilà. C'est la façon que les horaires sont montés par notre direction adjointe qui fait en sorte qu'aucun enseignant qui est en temps de présence élève le jeudi après-midi. Ça fait en sorte que tous les enseignants peuvent se rencontrer. On a un local dédié à l'ISP, puis on a un calendrier qui est mis en place à chaque début d'année. Donc, on a des rencontres, on a des formations qui sont prévues à l'horaire, des temps d'arrêt qui seront consacrés à de la formation. On a des temps d'arrêt qui sont consacrés à des équipes multi. Donc, c'est des équipes pour lesquelles on va amener des coques d'élèves ou des choses qui peuvent se passer en classe. Puis, on a des temps aussi qui sont consacrés à tout ce qui est en lien avec du travail collaboratif avec nos CIG puis notre programme au fond. Donc, le calendrier est proposé en début d'année, puis, mais c'est vraiment les horaires enseignants qui sont montés par la direction de façon à ce qu'il y ait personne qui est en présence élève le jeudi après-midi dans notre cas. Puis, tous les, même en formation générale ici, tous nos enseignants n'enseignent pas le mercredi après-midi qui ont vraiment tous un temps à l'horaire où est-ce qu'il y a en équipe matière qu'on peut se rencontrer puis que ce soit facilitant. OK. J'ai une autre question à ce moment-là. Est-ce que vos formations sont financées par Service Québec ou vos élèves sont mecs? Il y a un enjeu pour nous, là. Oui. Bien, nous, en fait, c'est moitié-moitié. Il y en a qui sont financés, il y en a qui ne le sont pas. Ceux qui sont financés, c'est qu'ils ont un temps de présence obligatoire. On s'organise pour qu'ils puissent avoir soit lorsqu'ils sont en stage à l'externe, bien, ça fonctionne, c'est correct. On n'a pas besoin d'être nécessairement présent. Sinon, l'élève est mis en action dans une tâche X durant ce moment-là, dans le fond, où l'enseignant n'est pas en présence, c'est l'élève. Puis nos formations ne sont pas faites non plus. On a beaucoup de suivi en entreprise direct. On a peu de formations qui sont données en classe. Donc, c'est vraiment les horaires qui sont créés en fonction que si l'élève doit être en temps de présence, bien, il y a un travail X à faire en lien avec son projet d'employabilité. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. OK. Je me donne le droit de parole. Mais nous aussi, on a été organisé pour que, bien, l'organisation des horaires, des cours, pour qu'il y ait un moment d'arrêt. Donc, les élèves sont sur 30 heures sur quatre jours et demi. Donc, ils ont quatre après-midi sur cinq. Donc, il n'y a jamais de cours le vendredi après-midi. Donc, ça a été un changement qui a été fait il y a quelques années, ce qui permet à ce qu'il y ait des réunions le vendredi après-midi. Le problème du vendredi après-midi, c'est que le personnel enseignant est souvent un petit peu moins motivé à venir à ces rencontres-là. Donc, je sais que la direction sont en train de regarder pour voir, bien, est-ce qu'il y aurait un autre moment où est-ce que ça pourrait être mis. Mais ça fait en sorte que, bien, le vendredi après-midi, il n'y a aucun enseignant qui a des cours, aucun enseignant qui est en suivi, il y a des rencontres. Et le secteur d'intégration sociale, eux, c'est les lundis matin. Donc, le lundi avant-midi, il n'y a pas d'élèves et il n'y a pas de cours. Donc, comme ça, toutes leurs réunions peuvent être mises à ce moment-là. Donc, ça permet d'éviter qu'il y ait des réunions le soir. Mais, c'est ça, ça fait en sorte que les journées sont un petit peu plus longues pour que le 30 heures puisse être fait de façon correcte, surtout pour les élèves de Service Québec pour qu'ils puissent avoir leur 30 heures. Voilà. Donc, le vendredi après-midi, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être mieux d'organiser pour que ce soit une autre journée. Je sais que le centre Saint-Louis, donc, ils sont dans la même commission scolaire que nous, eux, c'est le mercredi après-midi qu'il n'y a aucun élève. Donc, ça aussi, c'est très logique. Et les enseignants, le personnel est plus à l'aise que ce soit un mercredi d'être toujours présent à l'école. Alors que nous, les vendredis, souvent, il y en a qui préfèrent se laisser loose, se laisser libre pour allonger un petit peu la fin de semaine. Dès qu'il y a une rencontre, finalement, ça rajoute du temps alors que ce n'est pas exactement l'objectif. J'aurais une question de clarification. Est-ce qu'à ce moment-là, ces temps-là qui sont libérés rentrent dans la tâche éducative? Ça se peut, vous l'ayez dit et je l'ai mal compris, ou ça rentre dans la tâche complémentaire? Nous, c'est dans la tâche complémentaire. Donc, quand il y a des réunions, c'est vraiment des réunions d'équipe ou des comités. Donc, c'est toujours dans la tâche communautaire de l'autre côté. Oui, communautaire ou complémentaire. Oui. Dans le clavardage, j'ai probablement vu passer Sophie qui disait qu'il se préfère à embaucher des gens comme enseignants puis tu disais que la discussion va t'aider justement à réfléchir sur comment. Je ne sais pas si tu voulais intervenir un peu plus ou si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Mais en fait, c'est ça. On est en train de pouvoir avoir à démarrer notre service ISP plus officiellement. On a commencé un petit projet avec un CGE cet hiver. Mais pour l'année prochaine, on voudrait développer davantage d'ISP en entreprise. Donc, avec possiblement un contrat qu'on voudrait offrir à quelqu'un pour nous aider aussi à démarrer le service. puis là, on est en réflexion hier, moi et ma direction à savoir quel type de profil qu'on cherche. Donc, ce qui a été abordé aujourd'hui, c'est quand même intéressant pour nos réflexions. Je pense qu'Andréanne qui a levé la main parce qu'elle était intéressée à avoir le poste ou quelque chose du genre. C'était ça, Andréanne? Non, tu ne veux pas postuler? C'est correct. Ça a l'air vraiment ça, Sophie. C'est correct. Mais Sophie, si tu veux, nos centres de services ne sont pas trop loin puis on s'en est déjà parlé aussi un petit peu. On va prendre un autre temps pour voir comment si tu as besoin d'aide, si tu as des questionnements vraiment précis sur ça, les services en entreprise. Ça me fera plaisir. Oui, puis je suis en contact avec Jean-François. Oui, c'est super. Excellent. J'aime ça entendre ça. Est-ce que au niveau des profils des enseignants, il y a des choses que vous pensez qui sont particulières qu'il faut avoir en tête quand on cherche un enseignant pour l'ISP? Des idées que vous dites de ça, il faut vraiment le mentionner. L'intérêt pour le marché du travail, c'est déjà une bonne base, je pense. Donc, un contact, quand c'est quelqu'un qui a eu une expérience de travail ou qui a déjà été en contact avec plusieurs entreprises, c'est toujours un plus, mais c'est peut-être pas nécessairement un prérequis parce que ça se développe. de mon côté. Excusez. Allez-y, Isabelle. Encore, je rêve avec les capacités d'adaptation. Flexibilité, flexibilité, flexibilité. Si on est là-dedans. En effet, je trouve ça très intéressant. C'est là, vers là, je m'en allais. Je vais juste rajouter dans un cas d'un enseignant en ISP avec la clientèle qu'on connaît présentement, ça prend la soutane et la vocation. Ça prend les deux. C'est un gag dans le fond. Il y a de l'expérience de vie dans ça. C'est pas n'importe quel enseignant pourrait, souvent dans les postes, je trouve que ce sont des postes névratiques. la clientèle qu'on reçoit en FGA, ISP, qui est une espèce de clientèle d'adaptation scolaire qui nous arrive du secteur jeune avec un bagage large comme l'écran. Ça prend vraiment, je trouve, des gens qui sont flexibles, qui sont capables de s'adapter, formés, puis il y a une espèce d'expérience de vie de compréhension aussi qui s'ajoute à ça, qui ne s'explique pas tout le temps, qui se sent. C'est pour ça que je parle de soutenir de vocation, ça prend un bon bagage. Une bonne capacité aussi à créer des liens parce que même s'il y a des fois de l'enseignement magistral ou de l'enseignement de groupe, il n'y a pas le choix d'avoir un lien individuel avec chacun des élèves. Dès qu'on doit faire du suivi en stage ou du suivi en classe, il y a quand même beaucoup. Le parcours individuel de l'élève, chacun va faire ses démarches d'exploration, son profil, son plan d'action. Donc, il faut que la personne soit capable de créer un bon lien, un bon lien de travail. confiance pour pouvoir accompagner la personne en toute franchise, autant d'un bord que de l'autre. Parce qu'un élève qui ment par rapport à ses difficultés, ça n'aide personne. Donc, lien de confiance, très important aussi. Je veux rajouter le congrès de la KFGA la semaine dernière, il y avait certains ateliers, dont celui sur la relation, misé sur les forces et la relation avec une dame, Anne-Marie, des biens, des liens, je ne me souviens pas de Laval, je crois, qui a fait tout un, qui a bien cerné, c'était au niveau des télé-AH, mais ça s'est tendu tellement plus large. Donc, ce que tu dis, Jean-Christophe, Christophe est tellement pertinent, c'est tellement là que ça commence, la suite vient avec, mais à parler du cerveau, puis les liens d'apprentissage, les liens affectifs avec l'apprentissage, tout ça, c'était fort intéressant et ça fait du lien du pouce avec ce que tu dis présentement. Andréanne. Je dirais vraiment pour une personne qui a des capacités relationnelles marquées, que ce soit d'entrer en relation, comme tu dis, avec les intervenants des différents milieux, les directeurs des différentes entreprises, mais aussi nos élèves, puis qui a de l'intérêt pour l'humain. Donc, de l'intérêt pour comment est-ce que mon humain peut se développer, qui croit en les capacités de n'importe quel adulte d'être en mesure de progresser en lien avec l'intégration socio-professionnelle, parce que ce qu'on reçoit, nous, davantage les dernières années, ce sont des gens qui sont très éloignés plus que ce qu'on a déjà connu. Donc, vraiment d'avoir un intérêt pour l'humain, puis de vouloir voir au-delà des difficultés. Donc, vraiment de s'intéresser à la progression, puis de croire à la capacité de nos adultes qu'on reçoit d'être en mesure de s'améliorer et de s'intégrer, peu importe le parcours professionnel qu'ils choisiront. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport au profil d'enseignant ou des choses qui vous viennent en tête par rapport à ce sujet-là ou sur d'autres choses qu'on a couvert jusqu'à présent? C'était un échange très riche à date juste sur un sujet. Jean-Christophe, il ne faut pas planifier trois sujets pour une prochaine rencontre. Un, c'est... C'est ce que je me rends compte. J'avais un sujet de secours, donc pour parler de l'ISP pour la clientèle francisée. Malheureusement, on n'en aura pas abordé aujourd'hui. Je pense que ça a été assez intéressant, mais ça va revenir l'année prochaine, c'est certain. En même temps, il est déjà rendu 53. Donc là, j'ai reçu une invitation dernièrement que je voulais partager. Donc, je vais partager mon écran en même temps juste pour que vous puissiez le voir. Donc, j'ai reçu une invitation de la part du Sarka. Donc là, je devine que vous voyez mon écran. Donc, qui me dit... Donc, dans deux semaines, donc dans deux semaines, avec Marc Bisson, qui est responsable du Sarka, Karine Jean, orthopédagogue, Mathieu Kinédi, qui est consultant pour ISP et IS du secteur anglophone. Donc, il souhaite organiser une demi-journée de travail pour soutenir les compétences socioprofessionnelles des adultes en IS, ISP et FP. Donc, de ce que j'ai compris, c'était pour travailler sur des outils communs. Donc là, il va avoir une première rencontre de travail et ensuite, il va avoir des sous-rencontres de comité pour travailler sur des outils pour aider des élèves dans les différents secteurs. Donc, autant IS, ISP ou FP dès qu'ils s'en vont dans des stages, dès qu'ils s'en vont dans FAD du communautaire, finalement, dès qu'ils sont en acquisition de compétences en lien avec le professionnel. Donc, je ne sais pas si un document fait en même temps, vous voyez l'invitation. Ce qu'on nous dit, c'est que si vous êtes intéressés, donc là, c'est le 18 mai de 9h à 12h, on peut en informer Mathieu Kennedy pour dire qu'on est intéressé à participer. Je sais que moi, je vais y être parce que ma direction a dit que c'est assez important. Je pense qu'on est toujours gagnant d'avoir des meilleurs outils d'accompagnement pour nos élèves. Je ne sais pas, en même temps, je peux peut-être envoyer l'information par courriel à tous si vous voulez le lire en même temps. Mais voilà. Ériam, tu as l'invitation? Est-ce que c'est organisé avec LB Person? Je sais de voir parce que je t'inscrirais à quelque chose. à ces heures-là. Mais oui, Mathieu, il vient de LB Person. Donc oui, ça se peut que ce soit déjà ça que tu sois inscrit si c'est déjà le 18 mai. Est-ce que je n'avais pas vu cette affiche-là, mais j'ai comme eu le courriel probablement par ricochet d'une autre CP, d'une autre CS, mais ça doit être la même chose. Ça doit être la même chose. Il y a un petit formulaire à remplir avant d'y assister. Oui, c'est ça. Oui, il y a un petit formulaire. C'est pour ça. Ou sinon, c'est juste d'écrire à Mathieu. Mais voilà, donc je lance l'invitation un petit peu à tous. En même temps, moi-même, j'ai exclu l'invitation, mais quand j'ai parlé à Marc Lisson qui était responsable du Sarka, il m'a dit que je vais vous en parler aussi parce que plus on est d'intervenants, d'enseignants, de personnels qui travaillent dans le domaine, peut-être, on fait plus d'idées qu'on va avoir pour la trousse de ressources qu'on pourrait créer. Il y a Annie Ouellet qu'on n'a pas entendu beaucoup aujourd'hui. Annie? Je suis tranquille aujourd'hui. Oui, c'est ce que je vois. Est-ce que tu as une question à nous poser ou une intervention à faire pour terminer? Moi, j'ai tout pris beaucoup de notes. J'étais en mode vraiment écoute. Puis nous, on est en train vraiment de mettre plusieurs choses en place. Mais notre clientèle ISP, je vais vous dire, présentement à FGA, ça ressemble beaucoup à l'ISP. Je dirais 80 % des élèves peut-être en 60 et 80 % de nos élèves en FGA auraient peut-être intérêt aussi à faire des modules sans faire nécessairement une diplomation à l'ISP, mais il y a bien les modules qu'on veut offrir à notre clientèle avant qu'ils quittent. Puis c'est nos 16 ans, nous, c'est ceux qui viennent du secteur des jeunes qui nous glissent le plus entre les mains qui devraient passer par l'ISP. Ils nous arrivent en FGA des fois pas près du tout. Ils n'ont pas la tête là, mais c'est là qu'on veut. Notre cible, nous, c'est les 16, les 16-18 ans qu'on veut aller cibler pour vraiment les accompagner le mieux possible avec le programme à l'ISP. Donc, c'est ça. Puis mon autre question, Jean-Christophe, est-ce que tu peux quand même m'envoyer le courriel de l'invitation pour que je puisse demander à mes boss avant que je complète le formulaire, s'il te plaît, si ça convient. Oui, je vais t'envoyer ça. J'ai aussi déposé dans le compte rendu de la rencontre d'aujourd'hui, il y a un lien dans la partie fac sur le formulaire. Vous pouvez aller directement du jeu-là et déposer. J'avais, je me suis pris une note tantôt parce qu'une des choses qu'on a mentionnées ce matin, c'était le profil des enseignants, entre autres, puis on a une discussion sur le sujet. Je pense que ce matin, il n'y a pas d'enseignants parmi nous. Je ne me trompe pas. Ah, Isabelle, qui veut d'ailleurs postuler chez Sophie. Je suis enseignante dans l'ISP, je suis chef de groupe pour être libérée de faire mon chef de groupe, mais je suis enseignante dans l'ISP. Ah oui, c'est vrai, tu l'as mentionné, tu fais chef de groupe. OK. C'est ça, je voyais quand même qu'on n'était pas très nombreux comme enseignants, puis il semblait dire qu'il y avait des choses particulières pour un enseignant. Est-ce que, moi, je suis toujours dans des projets, est-ce qu'on pourrait penser que ce serait intéressant de prévoir une espèce de webinaire pour des enseignants sur des aspects à connaître sur l'ISP, des choses à développer, des choses à connaître? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses pertinentes à faire de ce côté-là? Puis si oui, est-ce que vous levez la main pour participer à la réflexion puis à essayer de mettre quelque chose en place? C'est belle. Je participe très bien. C'est parce qu'en tant que chef de groupe, il a fallu que je montre certaines choses, parce que quand on les arrive, on fait quand même du mentorat, je les suis, je les rencontre, les jeunes enseignants qui commencent à une ISP. J'ai construit certaines choses maison, mais c'est sûr que ça serait vraiment agréable d'avoir une formation ou quelque chose comme ça. C'est sûr, je n'ai pas... Moi, je suis une organisateur de projets, mais je n'ai aucune connaissance sur le contenu à peu près. C'est clairement que je cherche des gens comme Isabelle ou d'autres personnes. J'ai vu Sarah aussi te lever la main. Si vous êtes intéressé, est-ce qu'on se prenne un court temps avant la fin de l'année, avant l'été, pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Est-ce qu'on fait un webinaire, trois webinaires? Est-ce que c'est vraiment la formule qu'on retient? Est-ce qu'on montre des ressources puis qu'après ça, on se les partage pour les accompagner? Je ne sais pas essayer de réfléchir à quelque chose pour soutenir ces intervenants-là qui n'ont peut-être pas comme on a dit, il n'y a pas une formation précise là-dessus. Andréanne? Je serais intéressée aussi à participer à cette réflexion-là avec vous. Merci. Ce serait pertinent à Martin d'inclure Karine. Clairement, c'est quelque chose qu'on va regarder. Entre autres, il y a des sujets qui ont été mentionnés ce matin et je me disais Karine Jacques qui est au service complémentaire, ce serait sûrement une bonne ressource aussi pour nous aider à, vous avez nommé l'augmentation des élèves à HDA, le fait que les gens n'ont pas de formation là-dessus. Puis effectivement, Richard, s'il y a quelqu'un qui se connaît bien au niveau des formations à HDA présentement au Québec, c'est vraiment Karine par son rôle d'intervenante nationale au service complémentaire. Fait qu'effectivement, oui, sûrement, on en parlera à Karine éventuellement assez prochainement. Et bien, Martin, tu peux me compter aussi dans les réflexions. Parfait. Bien, ce qu'on pourrait peut-être faire, ce que je pourrais peut-être faire, en fait, c'est de faire un dodo avec les gens qui ont levé la main. Puis ce qu'on fera, c'est qu'une fois qu'on aura fixé un moment de rencontre, on pourra le partager avec toutes les autres personnes. Si vous vous rendez compte que ce matin-là, vous avez une petite heure à accorder à la discussion puis que vous voulez être là. Mais l'idée, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on pourrait offrir à nos enseignants pour les accompagner puis quelle forme ça va prendre, comment on va rester impliqué, qui on peut aller chercher comme ressources. Fait qu'on va y aller comme ça. Merci tout le monde. Ça a été quatre belles rencontres cette année quand même sur la communauté ISP grâce à Jean-Christophe. Merci beaucoup pour ton implication cette année. Ce n'est pas juste grâce à moi, c'est récemment grâce à tous ceux qui ont participé. On vous lance les fleurs, mais merci vraiment pour votre participation durant toute l'année. Il y en a plusieurs qui sont venus à plusieurs reprises. On a quand même eu pour une communauté qui renaissait, je pense qu'on a eu une très belle participation et en même temps, j'espère que vous avez appris énormément. En tout cas, vous avez permis à tous ceux qui ont parlé, vous avez permis aux autres d'apprendre aussi énormément. Donc, merci à vous. abonnez-vous. Abonnez-vous. Sous-titrage FR ?